Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous Guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis pour faire votre tirage du mois de mai par Cignastro. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Donc on va aller voir le message général pour votre mois de mai et ensuite on va aller détailler au niveau professionnel, au niveau relationnel sentimentale, au niveau vie intérieure, spiritualité et on va voir l'atterrissage sur ce mois. Et puis on va poursuivre avec la réponse à votre question, un conseil du Maître Ascensionné pour le mois et puis votre prière les amis, voilà, avec les jeux que je vais utiliser. Vous avez bien évidemment dans le descriptif tous les jeux utilisés dans cette vidéo, dans cette guidance, ok ? Autre chose que je voulais vous dire, évidemment dans le descriptif de la vidéo, vous avez la minuterie pour pouvoir aller et vous revenir surtout pendant le mois au passage que vous désirez. Évidemment après moi je vous encourage à la regarder en entière, mais vous faites bien comme ça vous parle, comme ça résonne pour vous, comme vous avez le temps, comme vous en avez envie quoi les amis, tout simplement. Quoi d'autre que j'ai à vous dire pour ce mois de mai les amis ? J'espère déjà que votre mois d'avril se passe bien, qu'il se déroule au mieux et qu'on va avoir de très belles choses pour vous pour ce mois de mai. On va aller voir les messages, ce qui se passe un petit peu dans vos vies et comment ça avance, c'était une période très chargée énergétiquement. Là, ce mois d'avril, le mois de mars, fin mars, ça avait commencé. Et là, ce mois d'avril, comme vous avez pu le voir et comme vous pouvez le vivre, je pense, chargé, très très chargé énergétiquement. On n'est pas sur un printemps habituel. Les énergies sont assez lentes, on a du mal à se mettre un peu dans l'action. C'est assez difficile, on enregistre beaucoup de fatigue. On a un temps un peu particulier également. Bref, tout ça, ça fait partie du game, tout ça, ça fait partie du jeu. Et si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller regarder les guidances sur les nouvelles lunes, sur les pleines lunes qui vont vraiment pouvoir vous indiquer un petit peu le contexte énergétique dans lequel on évolue et avec lequel on doit composer, tout simplement. Il y a notamment Mercure rétrograde. Vous avez la vidéo également, vous avez tout dans le descriptif et vous les avez sur ma chaîne. Je vous invite à découvrir tout ça, d'accord ? Mercure rétrograde et puis les nouvelles lunes et pleines lunes. C'est très intéressant pour savoir un petit peu dans quel contexte énergétique nous évoluons à l'heure actuelle, signe par signe. Voilà les amis, qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre que j'ai mis en séparé la vidéo avec les messages semaine par semaine pour votre signe astro puisque vous me l'avez demandé. Vous m'avez dit oui, c'est un petit peu ennuyant pour revenir dessus. Donc, je l'ai bien séparé. Donc, vous avez une deuxième vidéo pour votre signe astro avec le tirage semaine par semaine exactement comme j'ai fait dans les précédentes vidéos, c'est-à-dire du mois de mars et du mois d'avril. C'est juste que c'est séparé, ok ? Voilà les amis, écoutez, on va y aller de ce pas. Autre chose, dans le descriptif de ma vidéo, vous retrouvez ma boutique. Pour ceux qui la cherchent, pour ceux qui ne savent pas, j'ai créé un outil holistique pour vous accompagner dans vos énergies au quotidien en plus des guidances que je propose, puisque je propose les guidances sur YouTube, je propose les guidances privées également. Vous avez le lien dans le descriptif de la vidéo pour prendre rendez-vous avec moi. Ne vous inquiétez pas, je reçois des messages de « il n'y a pas de rendez-vous en ligne ». Oui, c'est normal puisque je les mets le dimanche pour la semaine suivante. Donc, à chaque fois, il faut revenir, voilà, soit fin de semaine, soit début de semaine pour voir les créneaux. J'en ai pas beaucoup et c'est vrai qu'ils sont pris assez vite. Donc, un petit peu de patience, mais ça arrive et vous avez le lien. C'est une prise de rendez-vous en ligne directement. Ça s'appelle Créneau Libre. Vous allez voir, c'est sécurisé, etc. Voilà, vous regardez tout ça. Et puis, autre chose, donc j'ai créé un outil holistique pour vous, pour vous accompagner. C'est une marque de thé et infusion qui s'appelle Munti qui vous accompagne dans vos énergies. J'ai une collection Chakra qui vous permet d'accompagner vos énergies chaque jour de vos chakras grâce aux plantes. Et j'en ai une spécifique pour vos signes astrologiques. Vous le verrez d'ailleurs dans la vidéo, dans la suite de la vidéo, vous avez votre signe astro qui est représenté par le thé ici en bleu à chaque fois, en haut à gauche de la vidéo et qui vous accompagne à révéler vos plus belles énergies, à les harmoniser, à les équilibrer aussi pour passer de très bonnes journées grâce à vos belles énergies de votre signe astro. Je vous invite à découvrir tout ça. Vous avez le lien, il y a marqué ma boutique et vous avez tout dedans. Donc, je vous invite à découvrir tout ça. Et c'est moi qui l'ai créé pour ceux qui pensent que... Il y en a, je reçois des messages assez bizarres genre « Ah oui, tu fais partie... » Non, en fait, c'est moi qui l'ai créé totalement. Je ne fais pas de la pub pour quelqu'un d'autre, vous voyez ? C'est moi totalement qui l'ai créé. Donc voilà, du début à la fin. Et c'est moi qui gère le tout aussi également. Voilà, Amiris quoi. Ok ? Je vous invite à découvrir tout ça. Vous avez des petites guidances avec vos thés, etc. Bref, pour le concept, vous avez le Instagram, vous avez le site internet, vous avez TikTok, vous avez tous les moyens pour découvrir tout ça. Voilà les amis, c'était le petit message que j'avais à vous dire. Moi, personnellement, je suis un peu à plat, je vous l'avoue. Pas facile, pas facile. Toutes ces énergies, voilà, on les traverse tous ensemble. Donc, vous avez, en fonction de où vous en êtes, eh bien, tant mieux si ça se passe bien pour vous. Et j'en suis ravie et tant mieux, profitez-en. Et pour tous ceux qui rament, eh bien, plein de courage. Je sais que ce n'est pas évident. Ça nous demande quand même de lâcher prise sur beaucoup de choses, de se transformer, de lâcher des choses. C'est une période hautement transformatrice, mais vraiment très énergivore et pas facile. Ça demande de lâcher des résistances. Moi, je reste un être humain et j'ai ma vie à part entière. Et je vous dis clairement, ce n'est pas évident. Voilà, donc bon, vous avez toute ma compassion et mon soutien. Les amis, on se soutient tous ensemble. Voilà, dernière chose. Je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires. Merci du fond du cœur d'être là. Bienvenue au nouveau. Belle découverte, si ça vous plaît. N'hésitez pas à aller explorer... Ouh ! Excusez-moi, c'est mon chat qui a fait... Je ne sais pas sur quoi. Qu'est-ce qu'elle a fait ? N'hésitez pas à explorer les autres vidéos également qui pourraient vous accompagner. Et puis, si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les prochaines publications. Autre chose, bien entendu, vous prenez uniquement ce qui vous parlez, ce qui résonne avec votre vie. Vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie et que vous avez toujours votre libre arbitre. Je vous invite à aller voir votre signe solaire, votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir une guidance complète puisqu'on reste sur des guidances générales. Voilà, j'ai fini mon intro, les amis. Je vous souhaite une très belle lecture et je procède tout de suite au tirage pour votre signe. Mes amis béliers, c'est à nous, on y va ? Alors déjà, tout d'abord, je suis sincèrement désolée. Voilà, navrée de ne faire que votre guidance maintenant. Mais j'étais vraiment, vraiment, vraiment pas bien. ces deux premières semaines de mai et impossible de faire quoi que ce soit. J'étais dans le dur, comme on dit. Donc voilà, ça y est, je suis revenue. Donc on va regarder. Ce que je vais faire, c'est que là, ça va être la carte de vos 15 premiers jours de mai. Et ici, c'est votre état d'esprit et les messages que vous pouvez avoir là pour le reste du mois de mai. Ok ? Allez, on y va, c'est parti. Alors, as de bâton. Ouh, vous avez mis en place une nouvelle action pour ce mois de mai qui a démarré depuis le début mai. Vous avez très certainement commencé un nouveau cycle dans lequel vous agissez d'une nouvelle manière ou en tous les cas, il y a une nouvelle perspective qui s'est ouverte pour vous. Alors, c'est un début, c'est un démarrage. Un démarrage quand même assez important quand même. Mes amis béliers, je ressens qu'il y a une idée où c'est quand même important pour vous. Vous déployez beaucoup d'énergie dans ce nouveau cycle d'action, je dirais. Votre état d'esprit de ce mois de mai, le cavalier d'épée. Ah, d'accord. Le cavalier d'épée nous indique que vous y allez vite, vous y allez fort. Il y a aussi une notion un petit peu de... pour fuir quelque chose. Alors, on s'entend parce que ce n'est pas négatif. C'est-à-dire que ce mois de mai, vous courez après quelque chose. Votre état d'esprit est de courir après quelque chose parce qu'on en a marre de quelque chose d'autre. D'accord ? Donc, votre état d'esprit pendant ce mois de mai, c'est de courir après vraiment une nouvelle, peut-être du coup, liée à cet as de bâton. Donc, ce nouveau champ d'action parce que vous voulez fuir en fait une situation ou quelque chose qui ne vous convenait pas. Donc, le mois de mai, c'est d'aller à l'exploration, au-devant de cette nouveauté pour laisser derrière ce qui ne vous convient plus. Et c'est tout à fait ok. Ok, les enjeux du mois, le 6 de bâton. Vous voulez avoir le succès en fait. Voilà. Vous voulez obtenir des succès. Je pense que ce que vous fuyez, c'était très certainement un environnement dans lequel vos actions n'avaient pas de retour, n'avaient pas de succès, vous n'étiez pas reconnus, il n'y avait pas de retour sur investissement. Et là, ce mois de mai, vous allez les avoir. Le 6 de bâton, il nous indique que vous allez avoir les honneurs, que vous allez avoir la reconnaissance, vous allez avoir la rétribution de ce que vous faites. Donc, vous faites bien d'aller au-devant de quelque chose de nouveau et d'y aller vite et d'y aller fort et de laisser derrière sans vous retourner. Ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, on a le roi de pentacle. Ok. En fait, ce sur quoi vous vous appuyez, c'est votre sécurité. Votre sécurité. Je vous explique. Ici, vous avez besoin de vous sentir en sécurité. C'est quelque chose de très important pour vous pour ce mois de mai. Et en fait, ce que vous fuyez, c'est le fait qu'il y avait une situation peut-être ou de manière générale, quelque chose qui potentiellement vous faisait avancer sur un chemin d'insécurité. Et ça, ce n'était plus possible pour vous. Vous voyez les choses venir, vous vous voyez y aller et vous étiez là, non, non, non. En fait, moi, j'ai besoin de préserver ma sécurité. Et c'est là-dessus que vous pouvez vous appuyer. C'est ça qui vous motive en fait et qui vous donne l'impulsion de tout ce que vous faites ici, d'aller chercher ces honneurs, d'aller chercher ce succès. C'est parce que vous avez essayé dans une direction, vous avez essayé d'une certaine manière. Ce n'est pas que ça n'a pas été payant. C'est qu'en tous les cas, le résultat et ce que ça vous rapportait n'était pas suffisant et venez mettre en danger votre sécurité. Imaginons que vous avez fait une période très seule de solitude. À force d'être seule et d'être dans la solitude, il y a un moment donné, on perd confiance en soi, on a l'impression qu'on est seul au monde, on n'en peut plus, on a trop de responsabilités, etc. Vous voyez, ça vient impacter. Ce n'est pas négatif en soi d'être seule pendant un temps ou de cultiver une solitude, mais à un moment donné, ça fait son effet inverse et ça vient bousculer votre sécurité. Et ce n'est pas que financière ou matérielle, ça peut être votre confiance en vous, des parties de vous, votre joie, votre partage, c'est ça que vous maintenez. C'est pour l'exemple, mais c'est ça qui vous motive et c'est pour ça que vous allez verser, que vous y allez en courant avec cet état d'esprit. Très bien. Et en plus, ça va être payant. Donc, c'est génial. Attention à quoi ? Le challenge, le défi, le cavalier de bâton. Vous voyez, j'ai quand même deux cavaliers ici, donc avec beaucoup de bâton quand même, beaucoup de feu. Donc, mes amis béliers, attention, on ne brûle pas les étapes, pas trop de risques ici parce que le challenge, c'est de prendre trop de risques. Le cavalier de bâton, il y va fort, il y va... Alors, avec un cavalier d'épée dans votre tête, il y a vraiment cette idée de je poursuis, je ne me retourne pas en arrière et j'y vais vite et je vais loin, certes, mais une étape après l'autre. Ok ? N'allez pas vous brûler les ailes, n'allez pas non plus prendre des risques inconsidérés. Attention à ça parce que quand on veut vraiment tout changer, c'est très bien en soi, ce n'est pas un problème, mais parfois, on est tellement obsédé qu'on oublie les conséquences, qu'on oublie de regarder toutes les conséquences que ça peut avoir et les risques aussi que l'on prend. Ok ? Parce qu'on sait toujours, évidemment, ce qu'on laisse, on ne sait jamais ce qu'on va avoir non plus. Donc, modérer les choses. Ok ? Très bien. Eh bien, écoutez, c'est un mois de changement, mes amis béliers. Et vos actions sont payantes, donc c'est très bien. Ok, on y va pour le professionnel. 6DP. Ok. Oh, il y a quelque chose qui n'est pas si fou. Il y a quelque chose qui n'est pas si fou ici au niveau professionnel. Alors, est-ce que c'est un milieu professionnel que vous fuyez pour aller vers un autre, mais finalement, le résultat n'est pas escompté comme vous l'entendiez autant que vous auriez pu l'attendre ? Ou est-ce que c'est de faire attention justement à vos orientations professionnelles ? Parce que peut-être que dans cette cohue, vous ressentez malgré tout une déception ou des choses qui ne sont pas à la hauteur de ce que vous voudriez. mais votre cœur balance. Je ressens que votre cœur balance. Rien n'est parfait, certes, mais il y a quand même des choses qui pèsent. Regardez là où est votre point où vous avez des désillusions, vous avez des déceptions, où il y a des choses qui pèsent trop lourd. Où est-ce que votre valise pèse trop lourd au niveau professionnel ? D'accord ? Vous portez attention à ça parce que ça, ça va déterminer vos choix. Ok ? On vous dit effectivement de ne pas trop vous poser de questions une fois que vous avez déterminé là où pèse la valise qui est trop lourde. De ne pas hésiter effectivement à peut-être fermer une porte ou prendre une autre direction. Allez là où les honneurs seront là, certes, mais là aussi où votre sécurité est là. Il y a une histoire de balance, mes amis béliers. Je sais que ça peut paraître complètement décousu ce que je dis, mais pour ceux à qui ça parlera, qui sont dedans, vous allez comprendre l'idée. Vraiment, il y a votre sécurité, certes. Il y a le financier qui pèse, certes. Mais il y a aussi le fait de vous sentir reconnu et de ne pas fuir quelque chose qui n'est pas tip-top pour aller vers quelque chose qui n'est pas tip-top mais avec d'autres conditions mais qui reste toujours pas tip-top. Ici, il va falloir faire attention à ça. D'accord ? Il y a la possibilité pour certains vraiment de célébrer cet événement, de faire ce choix, d'aller dans une direction, dans une direction payante. Pour certains, vous laissez ça derrière. Pour d'autres, vous laissez ce bagage trop lourd ou cette déception pour aller vers une autre avec un contexte différent. attention. Voilà. Pour certains, c'est payant, c'est gagnant. Vous allez vraiment vers quelque chose d'autre. Donc, vous faites le choix. Pour d'autres, c'est un peu plus balancé. Donc, vous saurez, évidemment. En tous les cas, on a de l'argent. Donc, on a de la prospérité par rapport à ça. On a des choses qui se célèbrent. Et il y a des actions qui sont menées, on va dire, sans regarder en arrière. Ce n'est pas forcément de ne pas trop se poser de questions. C'est sans regarder derrière. Avancez, allez de l'avant. Vous voyez ? Bon. Eh bien, mes amis, il n'est pas simple le message professionnel. Je sens que ça balance pas mal. Qui est relationnel, sentimentale. On a un page de coupe. Oh, comme c'est mignon. Oh, comme c'est mignon. On a une belle rencontre. On a une belle rencontre qui a pu avoir lieu ou qui se passe là pendant ce mois de mai. OK. On a une très belle rencontre. On a quelque chose d'assez intéressant. Alors, c'est un peu... C'est un peu... Mes amis béliers, je sens que vous n'avez pas forcément touché terre. On a un peu quelque chose lié un peu aux idéaux. On a quelque chose qui peut... Alors, soit c'est parce que vous projetez de cette manière, soit c'est l'autre aussi qui est très idéaliste. Bon. On va essayer de garder un peu les pieds sur terre. Mais malgré tout, on a quelque chose de très beau. Pour moi, cette rencontre ou cette évolution dans votre couple ou dans... Peut-être ça peut être une amitié aussi. vous la rencontrer sur le chemin de vos nouvelles actions et du fait de fuir une situation. Donc, peut-être que vous avez fui la solitude, le célibat et que vous étiez déter. Quand je parle de fuite, c'est d'aller vers quelque chose qui vous sort de cet événement ou bien votre couple n'allait pas très bien et là, vous êtes déter et vous mettez beaucoup d'énergie à aller vers quelque chose de plus léger qui retouche à des idéaux, à du plaisir, à des choses sympathiques où on connecte. OK ? Dans tous les cas, effectivement, il y a une très belle connexion pendant ce mois de mai et il y a... Comment dire ? C'est vraiment... Pour certains, vous rencontrez l'âme sœur. Enfin, c'est du karmique. On a vraiment une très, très belle rencontre que vous connaissez potentiellement un peu déjà parce que c'est une re-rencontre de vie, quoi, entre guillemets. Et quand je parle de ça, c'est plus les âmes, vous voyez, qui se connaissent. OK ? Donc, on a quand même une période d'apprivoisement ici. Ça peut remplir énormément de choses. Le message que j'ai, il est un peu étrange, mais ce mois de mai, pour certains amis béliers, ça peut vraiment être un mois avec ce que vous vivez là relationnellement. Ça peut vraiment vous faire changer d'avis ou basculer sur le fait que peut-être avant, vous aviez toujours une tendance à l'insatisfaction sur certaines choses qui pouvaient vous faire un petit peu regarder ailleurs ou bien vous dire qu'il y a peut-être mieux sur autre chose. Là, je ressens quand même que vous êtes vraiment focus dedans. Il y a cette idée où, ouais, vous êtes focus, ça vous maintient dedans et vous y êtes bien en fait. Vous y êtes bien. Vous voyez ? Que ce soit dans votre couple, que ce soit... Il y a une idée, mais parce qu'on y met de l'effort et il y a de la connexion en même temps. Vous voyez ? Il y a une connexion assez forte, assez puissante. Je vous dis aussi, je vous dis aussi l'autre message parce que pour certains, vous avez peut-être cru à une très belle rencontre, à une très belle connexion. Malheureusement, il y a peut-être un des deux qui n'est pas prêt et qui du coup, ici, on a un peu de la désillusion par rapport à quelque chose où on pensait qu'on était prêt et que finalement, l'autre ne veut pas s'engager, que finalement, on est dans une relation pas officielle, etc. C'est possible aussi pour certains. Ok ? Ok, on y va pour le... La vie intérieure, développement personnel. Le roi de bâton. Waouh ! Ah ouais, puissant. Le masculin sacré, la peur. Ok, très bien. Bon, mes amis béliers, effectivement, vous avez décidé d'en découdre avec vous-même pendant ce mois de mai. En gros, mes amis béliers, pendant ce mois de mai, il n'est plus l'heure pour vous de vous écouter. C'est-à-dire que vous avez décidé d'agir en roi de bâton, c'est-à-dire mes actions sont posées, je sais pourquoi je le fais et mes peurs et mes émotions et mes états d'âme n'ont pas lieu d'être pendant ce mois. Ce n'est pas que vous les éteignez, c'est que vous prenez le dessus en disant maintenant j'agis. Et le masculin sacré est vraiment là pour nous montrer et ça, c'est cette as de feu vraiment où vous avez vraiment besoin de mener votre intérieur vers ce que vous voulez à l'extérieur. Il y a une notion d'être diplomate, donc d'être équilibré, mais vous avez décidé d'arrêter de vous laisser porter par votre intérieur qui, possiblement, à des moments donnés, voilà, prend beaucoup de temps à guérir, prend beaucoup d'espace, vos émotions, se laisser porter, tout ça. Là, vous vous êtes dit au mois de mai, ça suffit en fait. Ça suffit tout ça, on va reprendre un peu le dessus. Et à un moment donné, oui, il y a des trucs à régler, oui, il y a des choses à faire, mais ce n'est pas pour autant que je ne peux pas aussi agir et manifester des choses et vivre des choses malgré le fait que j'ai des peurs et que je n'ai pas forcément encore fini ou guéri des choses. Je peux vivre des choses tout en travaillant sur moi. Voilà. C'est vraiment ça. Ça va très bien, mes amis béliers. Mais ça paye en plus, ça paye, on le voit, donc c'est génial. Vous vous mettez au clair avec votre intérieur. J'aime beaucoup, vous reprenez le dessus en fait. Vous reprenez le dessus et c'est tout à fait dans les énergies du moment, donc c'est parfait, mes amis béliers. Comment vous terminez ce mois ? Trois, deux coupes, on adore, on adore. Vous vous sentez très entouré à la fin du mois de mai. Vous vous sentez très entouré que ce soit dans votre pro, que ce soit dans vos amitiés, que ce soit en amour. Vous vous sentez entouré, vous vous sentez dans le partage. Vous avez du monde avec qui vous partagez des choses et ça vous fait du bien. Vous êtes émotionnellement rempli et dans l'échange et nourri. Voilà, nourri. Il y a de belles choses. C'est possible que vous célébriez aussi des choses avec les autres. Dans tous les cas, il y a un très beau moment de partage à la fin de ce mois que vous êtes en train de vivre grâce à tout ce que vous avez impulsé, mes amis béliers. Très bien. Très, très beau mois de mai, mes amis béliers. Dites-moi en commentaire comment ça résonne pour vous et puis si vous revenez à la fin du mois pour voir un petit peu où vous en êtes, n'hésitez pas à me le dire également et à me faire un petit commentaire. Moi, je passe à la suite. Avez-vous une question ? Une interrogation, les amis béliers ? Si c'est le cas, je vous invite à la formuler, à penser fort à votre sujet. Ok, on va aller voir tout de suite ce qu'il y a pour vous. Alors. Ok, la situation, elle est vraiment de bonne voie. Déjà, les amis, elle est en train de se rétablir. C'est-à-dire que les énergies, pour moi, sont en train de se rééquilibrer. Par contre, il est essentiel pour vous de lâcher prise, c'est-à-dire de ne pas mettre de contrôle dessus sur cette situation pour l'instant parce que forcément, quand on exerce une pression dessus ou un contrôle, les énergies ne peuvent pas avancer d'elles-mêmes et donc du coup, ça ralentit le processus. D'accord ? Donc ici, on a vraiment un très très bon rétablissement pour aller vers un oui. Vers un oui sur ce que vous désirez. Ok ? Donc, on y va tranquille, on lâche un peu le contrôle et on fait confiance au processus parce que là, vraiment, il y a une élévation des énergies par rapport à cette situation. Ok ? Allez, on termine avec... Non, pas on termine, on poursuit avec le maître ascensionné qui vous accompagne pendant ce mois. Il était tombé en premier et c'était El Moria, purifier et protéger vos énergies. Je vais vous lire la carte. Alors, en raison de votre grande sensibilité, vous avez absorbé l'énergie toxique et discordante d'autres personnes. Cette carte vous invite à faire appel à El Moria et à l'archange Michael pour vous purifier. Ces derniers peuvent également purifier et élever l'énergie d'autres personnes de votre domicile ou de votre bureau. Après avoir été purifié, vous pouvez leur demander de vous protéger de toute nouvelle intrusion. Ce procédé appelé installation d'un bouclier énergétique doit être répété une à deux fois par jour. Vous pouvez également porter un pendentif en cristal qui repousse les énergies néfastes susceptibles de vous affecter. Autre signification possible, demandez à l'archange Michael de couper les liens qui vous rattachent à toute personne ou tout bien indésirable en votre possession. Évitez les substances, les relations et les environnements nocifs ou toxiques. Respectez votre sensibilité Essayez autant que possible de voir la vie du bon côté afin de ne pas souiller votre énergie. Éliminez le fouillis autour de vous et purifiez l'énergie de la maison ou au bureau à l'aide de techniques de Feng Shui. Très bien. Et on termine avec la prière qui vous accompagne pendant ce mois les amis béliers. à faire le matin à faire le matin et le soir à vous accompagner plusieurs jours d'affilée si vous le désirez chaque jour du mois de mai. Pour se nourrir sainement mes guides spirituels je vous demande humblement de m'aider à nourrir mon corps avec des aliments sains et bons pour ma vitalité. Aidez-moi à trouver un équilibre juste un juste équilibre entre quelques gourmandises et des repas remplis d'énergie de vitamines et de nutriments bons pour mon métabolisme. Aidez-moi à être attirée par des aliments sains que je mange avec plaisir. Gratitude, affirmation je mange sainement et je fais plaisir à mon corps. Voilà ce que j'avais pour vous les amis j'espère que ça vous aidera que ça vous apportera des messages et des ouvertures de conscience pour vivre votre vie sur ce mois de mai et puis vous accompagner au mieux dans vos ouvertures de conscience pour chaque semaine du mois de mai et bien vivre vos situations au mieux et avec le plus en conscience possible c'est surtout ça le plus en conscience de vous-même et des situations et j'espère que ça vous aidera dans tous les cas. Voilà mon message était un petit peu lambiqué mais vous avez compris l'idée voilà qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Évidemment si ça vous a plu et bien n'hésitez pas à mettre un commentaire à liker c'est très important pour le soutien de la chaîne abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné et que vous êtes nouveau bien entendu et puis et puis et puis qu'est-ce que je voulais vous dire si vous pensez à quelqu'un à qui cette vidéo pourrait aider pourrait apporter et bien n'hésitez pas à lui transmettre et à lui partager et puis ben voilà ben moi je vous retrouve du coup ah oui et votre autre vidéo évidemment pour votre signe astro n'hésitez pas à aller la consulter également c'est un c'est une autre approche de votre mois de mai de manière un peu plus globale je dirais mais avec les thèmes professionnels relationnels, sentimentaux et vie intérieure et ça peut vous apporter des messages complémentaires à celui-ci ok ? Je vous souhaite un merveilleux mois de mai les amis prenez grand soin de vous je vous dis à très bientôt je vous embrasse et je vous aime et je vous dis à très bientôt